... Je vous explique brièvement de quoi il s'agit. Le Kids Voice Tour, depuis l'an 2000, a été fondé par la Little Dreams Foundation avec Phil Collins et sa femme qui ont décidé de mettre une structure en place pour donner la chance à des jeunes de se produire, aussi bien dans le monde de l'artiste que dans le sport, par exemple. Et Phil Collins, avec sa femme, a pensé en 2000, «Hey, tu dois mettre une structure en place ? » Il faudrait dire qu'il n'y a pas de chance à des jeunes de se produire. Et la chance est très vite, qu'à la finale, les femmes qui gagnent, vont, par exemple, un single en place avec Phil Collins, avec le coach, etc. C'est vrai que c'est une très belle opportunité. Je sais que depuis mardi, on a eu une cinquantaine, je crois, de candidats et candidats qui se sont présentés ici. Et, eh bien, on a dû, en fait, voir qui seront les derniers qui pourront participer à cette finale du jour. Mais, en même temps, l'artiste de décider de se produire, c'est une sorte de éventuellement de prendre une stratégie pour les membres du sport. Bien, ils ne trouvent pas un peu plus, puisque le but d'aujourd'hui, c'est de pouvoir se qualifier pour la demi-finale, qui se déroulera le 18 décembre à Neuchâtel. Alors, la demande pour eux est de se qualifier pour le Hauptfinale au 18 de Dezember à Neuchâtel. Alors, je ne suis pas seul sur scène, et non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas chanter non plus. Je ne veux pas chanter, je ne veux pas chanter. Il y a quelqu'un ici sur le Ponybette, il reste à l'Ethrich-Hoff-Centre-Centre-Barnhof-Bilbienne, Andreas Frischknecht. Herzlichen Applaus, vous pouvez dire. Applaudissez également. Et je te laisse le mot pour les suites bienvenues officielles ici. Lerde, à l'heure de votre soin-tr'hôte, vous pouvez vous plâcher sur la «Kitzvoisse Tour » 2016, ici, au soin-tr'hôte. Je veux vous plâcher sur la la «Kitzvoisse Tour » 2016 ici, au soin-tr'hôte. Je veux vous plâcher sur la «Kitzvoisse Tour » 2016, au soin-tr'hôte. Je veux vous plâcher sur la «Kitzvoisse Tour » 2016, au soin-tr'hôte. Il y a une assez, qui sont représentées dans ce centre, avec environ 200 collaboratrices et collaborateurs. Toutes les autres, vous connaissez peut-être un peu plus fort avec la douche glézine ? Dans la douche, oui, mais ce n'est pas pour la publicité. Ok, ça restera donc sur la douche, on ne fera pas chanter. Merci Andréa, merci beaucoup d'être ici pour le PC. Alors sachez-le, nous avons également un caméraman qui va filmer toutes les interventions que l'on va voir sur scène. Et ceci sera diffusé sur Facebook avec le nom Kids Voice Tour et les personnes qui vont sur ce site Facebook pourront également voter. Et la personne qui aura le plus de votes prendra également part à la finale. Donc ça vaut la peine d'aller un petit peu faire des clics pour savoir qui pourra aussi participer à cette finale. C'est pour ça que nous avons le jury. Messieurs, est-ce que vous pourriez monter sur scène ? Je vous répète maintenant, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, pour vous présenter toutes les choses et toutes les choses qui vont vous présenter. Hum, 20, 20, 20, 20, 20. Alors vous le savez, comme tout le monde de jury, il y a quelques notes à attribuer. Ça ne va pas être simple, mais je crois qu'on a des habitués, donc pas de soucis. Moi je me suis dit, j'aimerais vous présenter. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se lance de la chanson. On se dit, je peux vous dire, 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 je peux vous dire. Je peux vous dire, je peux vous dire, Lo et Le Duc, avec Le Duc qui, lui, compose principalement les musiques de ses hits. Et je peux vous dire aussi, avec votre collègue, vous avez les bestes awards que vous venez à des Swiss Music Awards, ça c'est que je voulais dire ici. Ça fait deux ans ? Ok, alors 2014, il y a eu trois awards pour Le Duc et son collègue Lo et Le Duc. Oui, ça c'est rare. Ça c'est rare, ça c'est 15 ans, c'était l'année passée, il me semblait bien que j'étais bien préparé. Ok, best group, best life act, best talent, compositeur, Le Duc de Lo et Le Duc. On l'applaudit également, membre du jury. Ok. Dans l'exemple, donc ça a été composé la chanson, maintenant il faudrait quelqu'un qui puisse enregistrer la chanson. C'est vraiment bien, c'est mieux que vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire. Et pour ça, il me faut le music director de la fondation Little Dreams, Paul Soutin. On peut le dire comme ça, c'est ça ? Ok. Alors, Soutin, oui pardon, j'y arriverai jusqu'à la fin. Paul Soutin, il a travaillé avec de nombreux artistes. Il a travaillé avec de nombreux artistes, avec de nombreux autres talents régionaux, c'est important aussi. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore plus émergés. Mais grâce à la aide de Paul, c'est important. Paul Soutin, qu'on apprendit également et qu'on accueille ici à Bienn. Merci Paul. Applaudissements. Bien. Et après, c'est tout fait. Il a été créé. 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 C'est vrai qu'il faut quelqu'un d'une radio locale, par exemple. Celle de Bienn, Radio Canal 3. Il est là. C'est lui qui pourra peut-être poser la platine. Et puis voilà. Nouveau talent. On accueille également ici Bodo Frick, de Canal 3. C'est super. C'est cool. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il nous faut quelqu'un ensuite qui écrive. Qui fasse une critique. Si possible, une bonne critique. Je l'espère en tous les cas. Avec un écrivain de talent. Il est là. Ça fait des années qu'on le connaît à Bienn également. C'est X. Il y a une bille. Bureau Gründer pour Mario Cortési. Bureau. Le bureau Mario Cortési qu'on connaît en tant que journaliste. Oswald Lager. Sarpour. Autor. Réalisateur de films. Et bien sûr, vous éditez depuis 1965. Le Bill Bienn. Journal hebdomadaire. Rève un aplausse pour Mario Cortési. Bienvenue également. Messieurs. Allez prendre vos places. Nous commençons avec la première candidate qui va chanter Skyfall de Adèle. Faites du bruit pour Fanny. 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 Let the sky fall. When it crumble. We won't stay tall. Our face to low. Together let the sky fall. When it crumble. We won't stay tall. We won't stay tall. Our face to low. Together let the sky fall. We won't stay tall. We won't stay tall. We won't stay tall. Il a trouvé super que tu n'as pas fait une copie d'Adèle en fait, tu as fait du Fanny et c'est bien ce qui est ressorti en fait de son petit résumé de ta prestation en fait et en plus c'est pas évident parce que tu es arrivé en premier alors tout de suite bonne chance pour la suite nomo un applaudi encore Fanny merci beaucoup Fanny London Grammar c'est interprété par une demoiselle aussi de 13 ans elle s'appelle Rameza Rameza on t'applaudit également Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que même avant de chanter tu nous as souri donc ça nous a mis de bonne humeur et on avait envie d'en savoir plus et après tu as chanté avec beaucoup d'émotion et tu croisais dans ton histoire tu nous racontais une histoire et j'ai beaucoup apprécié je pense que tu as beaucoup de talent bravo Merci Mais Fanny Viter on dit que ça va être aimé en anglais, que c'est vrai qu'on chante beaucoup en anglais avec Conchita Vé qui est l'interprète de Rise Like a Phoenix et c'est interprété par Sharon à 14 ans Sharon on t'applaudit également, oh elle est déjà là, bienvenue sur scène Sharon Musique ... ... ... ... ... From the feeding light I fly, rise like a phoenix I know the ages seeking rose and avenge Retribution new and warm Once I'm transformed, once I'm really born It's a very great song, very mature And you can control the song It's very difficult at this age So, bravo Also, focus on the crescendo To remove the microphone, a little technique Because it's really a great song And the nuances are very important And you respect the nuances But a little play of the microphone That would be perfect Ok We gravitate the age But still young Logically, for this product In the case of the Kids Voice Tour If you join us now, we are in the final phase Of this biénoise The Kids Voice Tour Which is qualified for the mid-final Which will happen at Neuchâtel The 18th of December So, we are now here We are in the final phase The Kids Voice Tour Which is the final phase Of March 5th, December In Neuchâtel And the candidates And the candidates Who have been qualified for All the candidates Qualified And I want to remind you So, we are now here With the White Production With Alexandre Blanc With his camera And you will have All the candidates Which will be filmed Which will be broadcast On Facebook With Kids Voice Tour Or on www.kidsvoice.ch And there, there is also The possibility Of giving voices And the best candidate And the candidates Will also participate In the final phase So We are now here With Ed Sheeran I see fire Fait du bruit For Sarah Elle a 15 ans Sarah If this is the end In fire Then we should all burn Together Watch the flames Climb high Into the night Calling out Father Stop by And we will Watch the flames Burn up and on The mountainside Definitiv Mutig Und auch sehr professionell Handhabt Bei technischen Problemen Auch nicht von dir Entschuldigung Also Da hätte man sich auch nicht Auf der Bühne Weil man nervös ist Aufregen Und Ah Sondern sehr gut Handhabt Bei technischen Problemen Und nachher performance Auch wirklich Sehr viel feeling Omen Schöne Klangfarbe Und wir denken weiter so Alors Deux particularités Maintenant Pour la prochaine candidate C'est que C'est la plus jeune d'aujourd'hui C'est die jeune C'est die jeune C'est la première A chanter Une chanson en français Et en plus Sachant que cette candidate A dix ans Elle a pris Une chanteuse Que vous connaissez peut-être Mais il y a pratiquement Aucun de ces jeunes Qui connaît Ou qui l'a vécu en direct Puisqu'il s'agit de Edith Piaf La vie en rose D'Edith Piaf Qui est chantée Par Etel Elle a dix ans On la salue Elle me rejoint ici sur scène Bonjour Etel On t'applaudit C'est ton public Voilà Etel Quand il me prend Dans ses bras Qu'il me parle Tout bas Je vois La vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots Tous les jours Et ça me fait quelque chose Pour moi Parce que c'est une petite Édith Piaf Je suis encore très jeune, j'ai encore vu Edith Piaf. Elle a très bien étudié, la mime, la gestion, tout. Elle était aussi grosse, elle était très petite. Alors, tu vois ce monsieur, il a vu Edith Piaf sur scène. Donc il l'a vu, il a pu parler avec, je pense aussi, et il a été impressionné comment tu as fait un petit peu les mimeques, mais sans faire du copier-coller. Mais c'était toi, c'était la petite Edith Piaf. D'ailleurs, il dit même que tu as pratiquement la même grandeur qu'Edith Piaf. Tu as déjà vu une photo d'Edith Piaf? Oui. En tout cas, super, bravo. La grande finale, ce sera au mois de février 2017, mais avant cela, ce sont les qualifications aujourd'hui pour les demi-finales, le 18 décembre à Neuchâtel. Mais, sachez-le, à chaque fois qu'il y a une finale, il y a un vainqueur. Et cette vainqueur de l'année passée, elle est là, on va de nouveau l'accueillir sur scène, c'est la voix de Kids Voice 2015. On l'a déjà entendu en début de cette édition 2016 ici à Abine de Kids Voice. Alice, rejoins-moi. Vous lui faites également, encore une fois, une ovation, la vainqueur de 2015 de Kids Voice Tour, Alice. « Quand ça devient difficile, vous savez que nous pouvons être difficile parfois, mais c'est la seule chose qui fait nous sentir vivre. Nous avons encore six candidats et candidats qui vont venir sur cette scène. » On remercie les partenaires locaux de nos médias. Il y a bien sûr Télé Bilingue, il y a Canal 3, il y a le Journal du Jura et le Biller Tagblatt qui sont là en tant que représentants de la presse. C'est important aussi de promouvoir ce Kids Voice Tour. Bien. Nous, on continue avec les Beatles. Non, ils ne seront pas ici sur scène. Les Beatles, donc, est la chanson « Let it be » qui va être interprétée par Maïlia qui a 11 ans. Maïlia, où es-tu ? Elle est là. Un petit peu tendue, mais ça va bien se passer. Maïlia, on t'a applaudi. Et puis, un grand grand applaus pour Maïlia, ici sur «The Bunny » ! C'est pas simple. Les bons musiciens, ils ont la bonne oreille et ça crée le bon accent. Donc, c'était très réussi. Parfait. Mais un peu trop bas pour toi. Tu as une super voix très forte et il y a un bon grain, une bonne texture. Mais c'était un peu bas et on n'a pas pu apprécier ça. Donc, je pense que le choix de chanson n'est pas la meilleure. Je pense que tu pourrais faire encore mieux avec une autre chanson. Et tu sais, dans les règles, il y a une règle, on dit toujours. Il faut éviter « The Three B's ». Tu sais ce que c'est « The Three B's » ? « The Beatles », « Bob Dylan » et « Bob Marley ». On connaît tellement bien que tout le monde recherche « Ah oui, c'est pas comme les biens ». Il faut éviter « The Three B's ». En tout cas, ce que l'on retient de Paul, c'est ce que j'ai dit de Paul Pater, c'est ce que j'ai dit. Nous avons maintenant un garçon qui se lance à l'assaut ici de ce Kids Voice Tour. Il a 14 ans. Il est prêt. Oui, il est là. Il va interpréter une chanson d'Adèle. C'est déjà la deuxième fois qu'on entend une chanson d'Adèle. Et ce n'est pas la dernière fois d'ailleurs aujourd'hui. « All I Ask ». Vous l'applaudissez comme il se doit. Il est là. Il a 14 ans. Il s'agit de Flavio. Bienvenue Flavio. Avec Fans Club, bien sûr. Mon nom tom, bien sûr. Avec pastry, Catherine Oui. El f счet du entière. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501